Atleti, Atleti, Atletico de Madrid ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième épisode et dernier de la première partie de saison de Flashback. Et oui, c'est passé très vite. Avec trois victoires, un nul et une défaite cuisante face à Porto, Bruges se déplaçait cette fois à Leverkusen pour tenter d'aller chercher la première place du groupe. Marc Delire et Alexandre Téclaque ont fait le déplacement. Un nain de jardin dans le night shop. Alex, on est en Allemagne, il n'y a pas de doute. Tout de marque, si Bruges pouvaient avoir une équipe de nains en face de ce soir, ça nous arrangerait aussi. L'Orte, mais en attendant ! Oh, la Mignolet ! Bien jouée, super ! Oh, qu'elle est belle aussi celle-là ! Allez, boum ! Oui ! Pas fini, pas fini ! Boum ! Allez, oui ! Bien jouée ! Du Mignolet ! Mignolet tient donc un nouveau clean sheet, mais les hommes de Carl Hopkins n'ont pas su aller chercher la victoire. L'ambiance était tout de même au rendez-vous. On retire la musique et on apprécie. Oui, Gordon, écoute, c'était assez incroyable. Les passes de poule viennent de se terminer à Alex. Et la communion qu'il y a eu avec les supporters, c'était dingue. Franchement, c'est beau ! Oui, c'était magnifique. C'est vrai que dès le départ, ils ont mis beaucoup d'ambiance, mais on sentait plus que ça, plus que l'ambiance. C'était vraiment l'amour pour leur club et finalement la fierté. J'ai rarement vu ça pour une équipe belge en déplacement. Et Alex était au taquet avec sa caméra, parce que c'est des images que personne n'aura, ça. C'est assez exceptionnel. Bon, à part ceux qui avaient un smartphone à ce moment-là et qui ont capté l'instant, on a eu la chance d'encore être là, d'avoir traîné un petit peu. Finalement, c'était des bons moments pour aller rediffuser, d'ailleurs, dans le placement. C'était pour toi. C'était pour toi, Gordon. Des images de Bruges, digne de la Ligue, des champions filmés par Alex Teclaque. Excellente soirée. Non, non, c'était bien Alex. Non, on n'exagère pas non plus. En plus d'avoir été la star de Flashback, tu es même devenu vidéaste. Ce petit point récolté aurait pu permettre à Bruges de prendre la première place, mais c'était sans compter la désillusion de l'Atlético. Ça a commencé dès le début du match avec le cinquième but de Tarémia. L'Atlético, complètement absent, concède un but avec une erreur à la base de l'action. Il est passé, l'erreur de Samic. Il y a Leno pour une nouvelle possibilité pour Porto. Carrasco, monté à la soixantième, est venu dynamiser le jeu. Il est à la base de la réduction du score. Un goal anecdotique, puisque les hommes du Simeone sont éliminés. En début de saison, Alex citait l'Atlético comme son principal favori. Bon ok, il s'est un petit peu ravisé. Je vous avais dit que l'Atlético allait gagner la Ligue des champions. En fait, ils vont gagner la Ligue Europa. Il n'y aura rien de tout ça. Alex, l'Atlético est éliminé de toutes les compétitions européennes. La flamme de Simeone s'est éteinte. Pour la rallumer, il fallait peut-être se rendre à Munich qui recevait l'Inter. Benoît y a réalisé une petite rencontre inattendue. Benoît, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Il y a surtout cette rencontre avec un revenant. Oui, c'est la résurrection. J'ai rencontré Jolie à l'aéroport. À un moment donné, je me suis posé la question si c'était un unité à Simeone. C'était bien à Jolie. Et ça me touche parce que Jolie, c'est une équipe de Majarest. Donc il y a plein de vœux d'être ici. Mais la plus belle aujourd'hui, c'était Jolie à l'aéroport. On espérait voir Lukaku là aussi. Pas de loup à coups donc et une défaite face au Bayern qui réalise le deuxième 6 sur 6 consécutif. Tout simplement énorme. C'était dans le groupe D que la soirée a réellement pris feu. Toutes les équipes avaient la possibilité de se qualifier et le scénario a été fou. Premièrement, Marseille prend l'avantage et tient sa qualification. De l'autre côté, Lisbonne marque avec Gomez. Marseille et le Sporting Lisbonne sont donc à cet instant qualifiés. Tottenham rentre dans son match et égalise via Clément Langlais. De l'autre côté, Francfort égalise grâce à Kamada sur pénalty. Un petit peu perturbé d'ailleurs par Buzz l'éclair. Buzz l'éclair à Star Command. Et Francfort récidive quelques minutes plus tard. Pendant ce temps, Marseille résiste et manque la qualification de très très peu. Et puis à la 94e au terme d'un match fou, Tottenham coule Marseille. Francfort et Tottenham qualifiés, l'Europa League pour le Sporting Lisbonne. Et une nouvelle dernière place pour Marseille, ça va être difficile de trouver sommeil. C'est parti pour la soirée du mercredi. Une soirée avec pas mal d'enjeux. Milan devait à tout prix gagner contre Leipzig. Quentin Volvert et Xavier Chen étaient du voyage. Un voyage qui a d'ailleurs été un petit peu usant pour certains. Revenons-en aux sportifs. Je vous parlais d'une soirée avec enjeux. Quentin Volvert et Xavier Chen l'ont ressenti plus que jamais. On sent que la tension monte et visiblement dans Milan, il y a quand même un peu de nervosité ce soir. Il y a certainement de la nervosité puisque les enjeux sont énormes. Et on sait que Milan veut renouer avec son passé. Et donc voilà, ça passe par une qualification ce soir puisque une défaite se fait un sérieux camouflet et un sérieux stop dans cette reconquête du passé. Et ils l'ont fait Xavier. Les Milanais ont assuré 4-0 au score final. Milan est de retour. Dans le groupe G, pas de changement. Dortmund et Man City, toujours qualifiés, a noté le petit bijou de KDB. Sublime. Mais là où on a vécu une vraie soirée de folie en Champions League, c'est du côté du groupe H. Le PSG s'est imposé 1-2 contre la Juventus. Les hommes de Galtier étaient donc quasiment assurés de terminer à la première place. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. 1-6, véritable démonstration, Benfica prend donc la première place grâce à ses buts à l'extérieur. Sortir de ce match parce que vous faites le travail. On apprend dans les derniers instants que Benfica en M6 est son premier de ce groupe. Comment vous avez vécu ça à vous ? Normalement, on est qualifiés. C'est sûr qu'on aurait aimé être premiers. On a fait le boulot pour être premiers. Ça fait partie du football maintenant. Voilà, on est qualifiés et on va tranquillement se diriger vers les huitièmes de finale. Mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient. Tout à fait Kylian. On se retrouve au mois de février pour la suite de la Champions League. N'oubliez pas le rendez-vous du tirage au sort, c'est le 7 novembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et je vous laisse avec une petite séquence. Atleti, Atleti, Atletico de Madrid. Ciao, 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 ciao.